Le déconfinement, premier épisode, une production, elizé.fr. Dès ce lundi, les français peuvent à nouveau circuler partout en France. Les étapes du calendrier de la liberté, publiées comme un film par Emmanuel Macron sur son compte Twitter. Sans oublier la condition du déconfinement, en tout petit au générique, sauf situation sanitaire départementale dégradée. Après 4 semaines, loin des classes. Ce matin, c'est donc le jour de la rentrée pour les collèges et les lycées. Je me sens plus motivé qu'en distanciel, que j'ai le lit, je suis dans ma chambre. Ça me donne beaucoup envie de dormir, on a beaucoup de distraction. Donc ils sont plutôt contents de revenir. Soyez honnêtes, plutôt pour voir les copains et les copines. Des classes en système de demi-jauge et une certaine inquiétude chez les professeurs. Beaucoup de collègues ne sont pas vaccinés encore. Et donc on se dit, qu'est-ce qui est le plus important ? La santé ou la scolarisation des jeunes ? Pour les rassurer, Jean Castex, lui aussi, a pris le chemin du lycée. Ce matin, en Meurthe-et-Moselle, avec son ministre de l'éducation, il fallait compte. Moins de 2000 classes ont été fermées la semaine dernière. Preuve que le virus circule peu à l'école, garantit-on à Matignon ? Notre objectif, il reste le même, l'objectif politique majeur, c'est de faire en sorte que les écoles, les établissements scolaires fonctionnent le plus possible. Le service public de l'éducation nationale est stratégique. Et dans cette pandémie, la France peut s'enorgueillir d'être un des pays au monde, au monde où les écoles, les lycées, les collèges auront le plus fonctionné. Et nous voulons continuer. Jean Castex est aussi venu lancer la nouvelle arme de l'exécutif. 2 millions d'autotests livrés cette semaine dans les établissements scolaires. 60 millions entre mai et juin. Mais voilà, en pratique, l'autotest fait débat. Je ne suis pas persuadé de l'efficacité. Parce que si c'est négatif, il faut quand même faire un test PCR. Et si c'est positif, on va quand même devoir chercher un variant. Donc je ne suis pas hyper convaincue. Je n'ai pas encore eu l'occasion, mais oui, bien sûr, plus on peut tester, mieux c'est. Alors que la France commence tout juste à se déconfiner, la situation sanitaire reste tendue. Un peu plus de 22 000 cas par jour en moyenne cette dernière semaine et des réanimations encore sous tension. Trois départements ont un taux d'incidence supérieur à la limite fixée par le gouvernement pour être déconfinés. Mais ce qui inquiète les scientifiques, c'est que le virus circule encore beaucoup, presque partout en France. Pour eux, le calendrier du président a été annoncé beaucoup trop tôt. On l'a vu pour la première vague, c'est mathématique. On l'a vu pour la deuxième vague, donc de toute façon, il y aura une anticipation et on la voit déjà dans la rue, l'anticipation. Donc je dirais que le 19 mai, c'est aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous inquiète. Il y a une inquiétude par rapport à ce déconfinement. Pourquoi ? Parce qu'on a un seuil très élevé. Lorsqu'on a un seuil très élevé, ça a deux conséquences. Le moindre faux pas risque d'entraîner une augmentation qui est d'autant plus rapide qu'on est à un seuil plus élevé. Et le deuxième problème, c'est que lorsqu'on est à un seuil élevé, ça veut dire qu'il y a beaucoup de contamination, ça veut dire que le virus circule énormément. Et on sait que lorsque les virus circulent beaucoup, ils ont tendance à faire des erreurs et donc à générer des variants. Un nouveau pari risqué pour Emmanuel Macron, qui visiblement s'émancipe encore un peu plus de la vie des scientifiques.